Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Subnautica. Nouvel épisode, on commence donc avec un message. Ok, ça a le mérite d'être clair, alors c'est pas du tout à ça que je m'attendais, donc je ferais me demander s'ils ont pas légèrement modifié certaines choses, on va voir qu'on a une balise ici. En terme de piles, je vous rappelle qu'on a beaucoup de choses à revoir aux alentours aussi. Alors, ce qu'on va peut-être commencer par faire... Oui non, je veux pas récupérer, je voudrais... Oula, ça veut dire que ça a été pivoté ça. Bizarre, bizarre, bizarre. Hop, stockage, pas de piles. Euh, c'est que j'ai fait de mes piles. Alors faut savoir que j'ai fait une partie en créative chers amis à côté, pour pouvoir aller tout simplement... Euh, dans la colle... Vérifier un peu à droite, à gauche, si je puis dire, tout ce que je suis capable de faire avec les scènes de construction, là où j'ai moi-même choisi de le mettre. Et donc du coup, j'étais un petit peu déçu, je veux bien le reconnaître, de ce que je pouvais faire ou non. Mais bon, là n'est pas la question. On mange le bout de pipeur. On va laisser quelques jouets, je sais pas si je devrais avoir des piles quelque part. Ah bah voilà mes piles. Ok, pile à zéro. Pile à 100. Allez, je vais laisser tout ça. Voilà. Tous les petits jouets. On est bon. Donc, je vais y arriver. Je vais le mettre sur 5, je l'ai dit. J'ai dit 5. Merci. Euh... Pile à 100%. Je vais laisser une pile avec moi. Là, je vais prendre une pile aussi. Donc je dois avoir normalement 2 piles à 100% sur moi. Et 2 piles à 0. Si possible. Voilà. Parfait. On a de quoi survivre. On va prendre une troisième pile. Hop. On a de quoi survivre pour le moment. On va donc aller faire un petit peu de recherches. Autour de tout ce qui est Wrex, vous savez. Tout ce qui est... Alors, je sais pas quelle quantité de... Alors. Déjà commencer par le réparer. Et on va aller faire un petit peu de recherches autour de tout ce qui... Est Wrex. Même si on y va y aller de nuit. Ce n'est pas excessivement grave. Euh... Nous savons que nous avons plusieurs Wrex du côté... De là. Alors ça c'est la capsule 12. 250 mètres. Je ne peux donc pas y aller avec ce... Euh... Simos. Je vous rappelle que malheureusement, le bug du jeu a fait que j'ai perdu... Euh... Le comment... Le... Le... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le... Euh... Le système qui m'a misé d'aller plus profondément avec. Du coup je suis obligé d'attendre un petit peu avant d'aller plus loin. Euh... C'est un vrai problème pour moi. C'est un gros gros bug. Et le pire c'est que je ne peux pas... Euh... Je ne peux pas utiliser la console commande sans pourrir mes saves. En tout cas pour l'instant ce n'est pas encore totalement statifié. Euh... D'utiliser la console commande ou non. Euh... Pour euh... Euh... Bah... Je ne vais pas dire entre guillemets gagner du temps. Mais plutôt euh... Celle-là on l'a faite. Génial. Hop. Comment dire. Donc là c'est la base. Euh... Donc nous ce qu'on veut aller c'est plus ou moins par là de mémoire. Euh... Donc voilà. Euh... Bon. C'est comme ça. Aïe. Vous faites plus mal que ce que je pensais. Cassez-vous. Ne me cassez pas moi mais cassez-vous vous-même. J'ai envie d'être plus rapide que moi. Être plus rapide que moi c'est illégal. Je le décrète. C'est ma planète. Comment ça t'as vécu dedans depuis que t'es tout petit. C'est ma planète je te dis. Ok. Là c'est encore un truc que je cherche mais je vais en profiter. Pour faire le 3 réparations. Parce que j'ai pris cher. Voilà. Crac. Ah bah. Ok c'était pas prévu. C'est pas prévu que je sois là du tout. Mais hé pourquoi pas. On va aller se faire là. Alors c'est pas une île flottante si. Non c'est pas l'île flottante. Donc si c'est pas l'île flottante ça veut dire qu'on va voir un truc bizarre sur un côté de... Ah message radio. Voilà. Alors on est pas sur l'île flottante chers amis. Eh. Bonjour. On est... T'es voisin c'est ça. T'es le voisin de la personne. Il est rapide. Où qu'il est rapide. Je me casse. Ok. L'endroit est sympathique. Tu m'étonnes. Eh bah attends on va aller voir ça. Bon. Bon euh. Arrêtez de vous jeter déjà d'une sur le... Ça a l'air sympa. Donc on connait tous un petit peu ce qui va se passer là dedans maintenant hein. Grâce aux différentes mises à jour comme j'en ai déjà parlé. Euh. On est un peu plus loin de la base que ce que je pensais. Intéressant. Ok allons-y. On a ce qu'il faut. On est équipé. Pour contrer disons. Ok. Alors de mémoire. Voilà. Hop. Mais qu'est-ce donc ? Une tablette qui brille violette. C'est sans doute la tablette de Mace Windu. Parfois appelée Face Windu. Que j'ai pris de l'eau. Jouer Marcus. Jouer Marcus. Et encore une fois t'es parti sans te préparer ni rien. Et t'es parti super loin. Mais c'est pas grave. Oubliez ce détail. Hop. Hop. J'ai des couilles. Et je reste pas trop longtemps dans l'eau. Là-bas y'a du... Euh. Attends. Hop. Voilà. Ah y'en a encore un peu plus profond. Euh. Y'a encore beaucoup plus profond. Y'a encore beaucoup beaucoup plus profond. Je devrais pas être là. Je devrais pas être là tout de suite. J'ai pas du tout ce qu'il faut en terme d'objet. Il faut que je sorte. Il faut que je respire aussi. J'ai vu. Bon c'est pas grave. Il est pas tout à fait vilain. Cependant le vrai problème qu'on a c'est qu'on est en train de gaspiller de l'eau et de la bouffe. Que nous n'avons pas sur nous à l'heure actuelle. Donc il faut résoudre ce problème assez vite. J'aurais peut-être dû scanner la tablette pour pouvoir peut-être la refaire plus tard. C'est une erreur de ma part. En parlant de scan. Hop les. Ça c'est fait. Sésame, ouvre-toi. Cool. Merci. Bonjour. Marcus, base. Base, Marcus. C'est. Pas grand chose à part des lags. Téléchargement de données. Je prends. Langage inconnu. Merci. Hop. Regarde si j'ai suffisamment de son. Oui, je suis à fond. Oh, un cube. Un Hall Spark. J'aurais dû le scanner. J'ai encore oublié. Je suis stupide. C'est ouvert. Littéralement, c'est ouvert. Mais bon. Je devrais en retrouver quelque part, non ? Ahah. Ouvert. Cube Ionic. Un nien. Pouvoir. Hop, je prends. Donnée ! Un langage inconnu. Attempting translation. Hum hum. Hum hum. Self scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Comment ça je suis malade ? Oh ! Oh putain ! J'ai commencé à avoir hyper soif. Quelque chose me dit que j'ai pas trouvé un distributeur d'eau dans ce truc là. que cette facility est atteint par accéder à l'écran de contrôle dans la section basse. Contrôle du champ de force. Oh, de l'eau. Mais attends. Qui dit eau ? Sortie. Intéressant. 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 Attends. Qui dit sortie ? Qui dit arriver devant le Grand Léviathan. Non, je ne veux pas sortir par là finalement. Je m'y oppose. Qu'est-ce que c'est ? Fusil extraterrestre. Ouh. Il est ? Ah, j'ai cru que je l'avais débloqué. What ? Ouh. Le cube. Ok. Bon. Arche alien. Ça, je me loutais un petit peu que c'était ce que ça semblait être. Toc toc ? Qui est là ? Personne ? Ok, tant pis. Bon, euh... Toc toc. T'es devenu trop tôt ici, encore une fois. C'est possible. On se dépêche. Ouh. Scam ! Tablette violette. Ok. Je vais devoir repartir. Et faire de la ligne droite en priant pour avoir suffisamment de... Et cesser. Ah, j'ai pas pris assez d'eau. Je vais le payer cher. Hoplé. Vas-y. Sésame. Pas trop fouiller l'endroit. Je suis pressé. Qui est cessé ? J'avais oublié ce détail. Ah ! Ne me regarde pas avec ses yeux. L'aïe. Ça fait mal. Ah oui ! Oui ! Ah, c'est ça. Oh mon dieu ! Et donc en fait, le fait que je sois malade, m'empêche de désactiver le gun. Ce qui est excessivement grave quand on connait un petit peu ce qui va arriver bientôt. Il faut qu'on aille très très vite jusqu'à une source d'eau potable. Il faut qu'on aille très très vite jusqu'à une source d'eau potable. Parce que Marcus il est pas malin. Il faut qu'on aille très vite. Et... BOOM ! Oui ! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and days. Hop, c'est bon. Find my wings and fly away. Ouh ! Ok. Il est temps de se dépêcher. Sinon ça va être le décès. Et puis le décès de la honte hein. Je vous le dis hein. Parce que là, partir sans flotte, crever sans flotte. Ah ! De toute façon, il va falloir qu'on aille quelque part. Très vite. Très bientôt. Pour récupérer de quoi être plus viable en terme de ressources. Ça va être une nécessité incroyable. Et c'est vraiment dommage. Ouh là le pipeux. Hop là. Tu vas pas me donner d'eau. Du coup, je te relâche. Désolé. J'ai prié pour qu'il me donne de l'eau mais en fait non. Euh non, par contre je suis interdit d'attaquer. Bon. Simos ! Où est la base ? Je suis pas du tout parti dans la bonne direction. Ok chers amis, on est bon. On lit le nouveau message. C'est Live Pod 7. Les coordonnées sont attachées. Le Pod est structurément sound, mais les fabricateurs ne sont pas. Requestion d'aide. 7 out. Ok. C'était demandé avec... Ok. Ça c'était pas prévu. Donc. A l'origine de la transmission environ à 1 km. Au sud ouest de la partie arrière. Au sud ouest de la partie arrière de l'Aurora. C'est très précis. Donc. Et celle-ci, on est né où, pardon ? Capsule de survie 4. Est-ce que j'ai les infos de la capsule de survie 4 maintenant ? 3, 13, 17, 12, non. Je n'ai pas de chance. Je n'ai absolument pas de chance. Alors. On va essayer de se diriger vers... Si je retrouve le... Le CMOS. Vers les îles flottantes. Vu que je les avais faites, je devrais pouvoir les retrouver assez facilement. Pour récupérer 2, 3 petites choses. Et commencer à être efficace en terme de construction de base. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, en fait, on va commencer à tomber en rate de piles, etc. Il va me falloir de quoi... De quoi tout simplement... Recharger ses batteries, etc. Et donc, le début d'une base. Au moins, le début. Ce serait vraiment génial. Du coup, on part vers les îles flottantes. De mémoire, c'est... Plus par là. Pas que je me plante. Et je vous y retrouve. Alors, on peut commencer à la voir. Regardez, chers amis, un petit peu la forme. La forme est particulière de cette île. Voyez, regardez. On peut la percevo... On peut la... Oui. Percevoir. Pas la percevoir. Mais la percevoir. Un petit peu, voilà. Elle est à moitié invisible. Comme protégée. Un petit peu de manière magique. Presque, j'ai envie de dire. Je me rends compte. Peut-être qu'il y a une histoire derrière tout ça. En tout cas, elle est visible. On s'en rapproche. On est bon. Et donc, on va aller chercher les différentes choses qu'on doit aller chercher ici. Ce qui me fait me rendre compte que je n'ai pas suffisamment de place sur moi. C'est génial. Bon, on va faire avec. C'est pas grave. Alors, parmi les choses intéressantes à choper sur cette île. Nous avons différentes recherches à découvrir. Et différentes plantes à utiliser pour ensuite les replanter à droite à gauche. Et donc, je vais en profiter pour vous les montrer le moment venu. Alors, nous voilà près du fusil Astaz. Donc ça, c'est très, très cool qu'on le trouve ici. Je ne me rappelais pas du tout qu'on le trouvait là. Et en plus, il est apparemment entièrement découvert. Donc ça, c'est la fête du slip. Porte étanche, on va la prendre en terme de scan aussi. C'est intéressant. Vous verrez. J'expliquerai au moment de la base en quoi c'est intéressant. Principalement pour la sécurité de la base. Alors, caisse de fourniture. Objet au désinfecté. Alors, c'est cool. C'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Alors, bac à culture à l'intérieur. Ça, c'est génial. Je suis très content qu'on l'ait trouvé aussi. Le fruit à l'internet, on va en prendre deux. Je vais aussi... Prendre un peu d'eau. Virer ça et virer deux d'entre eux. Hop. Nous récupérons au passage l'observatoire. Très très long à récupérer d'ailleurs. Voilà. L'observatoire, c'est fait. Tac. Un autre à récupérer dans le coin. Un datapad. J'avais pas vu du tout. Un projecteur aussi à l'extérieur sans doute. Voilà, ici. On l'a récupéré. Le fusillé stase, au cas où, je le reprends en deuxième. C'est pas grave si ça me donne du... Voilà. D'ailleurs, je vais en... Virer, tout bonnement. J'ai viré du plomb. J'ai fait une erreur. On va le garder. Et dans le pire des cas, je saurai qu'ici, on aura... Bah non, maintenant, on en aura plus. Vu que tout se barre en courant. On va se rendre de l'autre côté, maintenant. Là-bas. Puis... Ou peut-être d'abord ici, avant de nous rendre de l'autre côté. On va récupérer ce qu'il a récupéré ici. Voilà. Vu qu'on est vraiment juste à côté. J'ai l'impression qu'on était 800 mètres trop loin. Mais en fait, non. On peut voir qu'il y a des ennemis. Hop. Ça va être des gens. Hop. Voilà. Précautionneux. Dirons-nous. Nous avons un bac. Si. Mais je vais l'y laisser. Bac à culture d'extérieur. On peut voir aussi juste à côté. Qui va écraser les plantes. Non, ça va. Tout va bien. Imhotep. Les melons. Alors, le melon. Très intéressant à utiliser. La patate aussi. Mais vous allez voir le melon. Comment on en récolte les graines. La patate, vous pouvez la prendre comme ça. Il n'y a pas de soucis. Vous voyez, elle va être disponible ici. Vous pouvez la replanter. Il n'y a pas... J'entends. J'entends encore. Je ne te vois pas. Je considérerais. Que tu es à l'intérieur. Alors, voilà. Pour récupérer. Ceci. Vous prenez votre couteau. Oh, t'es pas loin quand même. Parce que tu me sautes dessus. Et vous frappez. Voilà. Et là. Vous en récupérez des graines. Ok. Ah, je ne savais pas qu'on avait besoin. Ah. Ok. Ce n'est pas ce que je voulais récupérer. Mais... Là, je prends. Sale multifonc... Ah. Elle est là. Bon. On va la récupérer comme ça. Ce sera plus simple. Ça, c'est les pièces de base. Entre guillemets. Des bases. Tout simplement. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas. Vous serez heureux de savoir où est-ce que c'est maintenant. Vu qu'elles sont assez rares à trouver. C'est-à-dire qu'on ne les trouve pas ailleurs à part sur d'autres bases plus avancées. Bonjour. Ah. Par contre, alors... J'aurais pas jusqu'à dire que tu me saoules, mais... Ah, c'est parce que je n'ai pas le droit d'y aller de par là. A tous les coups, il faut que j'aille... Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a rien par là. Non. Oula. Il faut que j'y aille de par là, tout simplement. Hop. Et ça, ce sera... Un, 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 un... Inventaire plein. Trois deux. Ok. Cool. J'ai pas emmené de bouffe, donc j'ai rien à bouffer en plus. Voir. Plus d'eau que prévu. Donc, si c'était de l'inventaire plein, ça veut dire que je zombais sur du... Comment du... Une chose que j'avais déjà. Pas cru. Franchement cru que je te laisserais en vie. Un PDA. Hop. Une pile supplémentaire, ça va être pratique. On va en avoir besoin. Un PDA supplémentaire. Tout ça, on l'avait déjà à l'échelle, on l'a déjà de base. Et il me semblait qu'il y avait autre chose. Mais apparemment, je me tromperais bien d'endroit. Pourquoi pas. Alors du coup, on va aller à l'autre pièce. Et là-haut. Ok, on y est chers amis. Du coup, on a plus qu'à faire les différentes pièces restantes. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, un pot à plantes. C'est le même. Ok. Et donc, nous avons ici la chaise que nous avons déjà. Le PDA abandonné. Et nous sommes plus ou moins bons. Le seul souci, c'est qu'il fait nuit. Et je ne me rappelle plus où est l'endroit. Pour sauter. Du coup. Puisqu'il fait nuit. Nous allons y aller à la pétoche. En mode jeu d'horreur. Ok. Et donc, on va y aller de manière sans risque. J'ai dit sans risque. Voilà. J'ai dit sans risque. Ah ah. Ok, là-bas. Là, par contre, il y a un risque. Le CMOS est là-bas. Oh. J'ai cru que j'allais mourir. L'arbre bulbe. Je le veux. Je ne l'ai pas, je le prends. Et c'est ici qu'il y a le fameux gros trou. Hop-les. Crac. On est bon. Direction le CMOS. On a tout ce qu'on cherchait. Et donc, dès le prochain épisode, on pourra commencer la construction de la base. Et ça, ça va être génial. Je crois que les seules choses qui nous manquent... Quoique, attendez. Je vais vérifier. Au niveau de l'habitat. Ce qu'il nous manque, sont... Ah non, même pas. On a la chambre d'immersion. C'est génial. On a vraiment tout ce qu'on cherchait. Mais... Hop. Vraiment, il n'y a plus qu'à y aller. Génial. Euh... Eh ben écoutez. On va se rentrer. Et moi, je vous emmènerai avec beaucoup de carbone. Euh non, de titane. Du titane. Faut pas que je me trompe avec d'autres jeux. Euh... Directement au spot pour le prochain épisode. Merci d'avoir laissé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager et vous abonner. Et je vous retrouve la prochaine fois. Salut les gens ! Donc normalement demain. En espérant avoir fini South Park à ce moment là. Tout simplement. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada